Les liens entre Citroën et le Palais d'Elysée débutent au milieu des années 50 avec la Citroën Traction Avant 156, utilisée par le Président Coty, puis tout de suite après le Général de Gaulle en 1958, lui va mettre en valeur la Citroën DS, la fameuse Citroën DS sous différentes formes, voiture de série, voiture de série découvrable et puis la fameuse DS 1PR75 de 6 mètres 53 de long, qui sera d'ailleurs utilisée par la suite par le Président Pompidou. Ce même Président Pompidou, lui, va commander les deux SM découvrables présidentielles, construites chez Chaperon, qui seront utilisées jusqu'en 1995. Et puis son successeur, Valéry Giscard d'Estaing, lui, va mettre en valeur la CX qui succède à la DS, notamment le modèle Prestige avec toit surélevé et voiture légèrement rallongée. En 1981, avec l'arrivée du Président Mitterrand, les Citroën vont être un petit peu moins utilisées, encore qu'à la fin de son deuxième mandat, M. Mitterrand partira dans une Citroën XM. Puis son successeur, Jacques Chirac, va remettre en valeur la CX, puisqu'il avait une CX à la ville de Paris, qui sera arrêtée relativement vite, puisque cette voiture n'est pas blindée. Jacques Chirac, ce sera aussi l'homme qui va mettre en valeur la Citroën C6 le 14 juillet 2005, nouveau haut de gamme de la marque. Et ce sera un coup de projecteur sur cette nouvelle voiture, qui est d'ailleurs toujours utilisée à l'Elysée, puisque le Président Sarkozy l'a utilisée régulièrement durant son mandat, notamment pour les déplacements en province.